Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de notre séminaire avec aujourd'hui un titre qui pourrait paraître provocateur mais ce n'est pas tout à fait le cas Pourquoi provocateur ? Parce que les neurosciences peuvent-elles nous aider à penser le psychisme ? Normalement ça doit être le minimum qu'on attend d'elles puisque c'est l'objet de leur étude, le psychisme Alors la réponse sera oui, naturellement, les neurosciences peuvent nous aider à penser le psychisme Néanmoins, peut-être pas directement comme ça Et il faut être honnête, quand je lis les travaux neuroscientifiques, quand j'écoute les neuroscientifiques dans les congrès Je suis souvent un petit peu déçu parce que j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même vie psychique Ils sont beaucoup sur le psychisme vu sous l'angle du traitement de l'information, quelque chose de très opérationnel, d'un petit peu froid Alors que c'est vrai, quand on est psychiatre, on est confronté à des situations qui sont plus fortes, plus en lien avec ce qui fait vraiment la profondeur Et les particularités souvent assez angoissantes du fonctionnement psychique de l'être humain Voilà, alors, l'idée ça va être de partir un peu du séminaire précédent Où on avait dit que pour faire avancer les choses, il faudrait faire un petit peu comme les physiciens Qui d'un côté font des expériences en avançant des connaissances Et de l'autre côté, avec des physiciens théoriciens qui organisent ces connaissances sous forme de construction théorique On avait vu aussi qu'en biologie, c'est pas trop le truc des biologistes de faire de la biologie théorique Et d'ailleurs, il semble qu'ils n'en aient pas besoin et qu'ils fonctionnent très bien comme ça Mais qu'en psychologie, on pourrait avoir besoin, ça pourrait être utile de jeter les bases d'un cadre conceptuel A l'intérieur duquel on pourrait penser le psychisme Et naturellement, pour construire ce cadre, on va se nourrir de connaissances neuroscientifiques et sans aucune exclusive En allant chercher du côté de la neurobiologie, du neurone Et en allant chercher tout aussi bien du côté de l'informatique et de la physique Et ça pour répondre à des questions que moi je trouve essentielles Alors je ne sais pas si vous partagerez mon point de vue Mais en tout cas, c'est ça que je vais essayer d'aborder comme question Par exemple, pourquoi les êtres humains sont imprévisibles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est vrai, c'est une vraie question Vous pouvez vivre avec quelqu'un depuis 10 ans, depuis 20 ans Et un jour, en sortant de l'isoloir, vous vous promenez tranquillement Vous dites, tiens, pour quitte à voter Et vous ne pouvez pas imaginer que votre compagnon ou votre compagne ait pu voter pour cette personne Pourquoi les gens ne savent pas ce qu'ils veulent ? C'est une observation courante Qui d'ailleurs ne va pas s'en poser des problèmes dans la vie de tous les jours On ne sait pas toujours ce qu'on veut Alors qu'une vision un petit peu bébête de l'être humain Ferait que, en permanence, il souhaite optimiser son bien-être, point barre Ou même, on ne sait pas ce qu'on veut Mais des fois, on est un petit peu masochiste Sans parler des grands masochistes que l'on voit en clinique Mais il n'est pas rare Et d'ailleurs, peut-être que c'est un peu tout le monde comme ça Que l'on mette un petit grain de sel pour que ça ne fonctionne quand même pas tout à fait bien Parce que ça serait trop drôle Des fois, on fait des choses malgré nous C'est un vrai paradoxe linguistique Si c'est nous qui faisons quelque chose Si c'est moi qui fais quelque chose Comment je pourrais le faire malgré moi ? Qu'est-ce que ça veut dire psychologiquement ? Et ça, ça a à voir avec la liberté Si je fais des choses malgré moi Alors ça veut dire que je ne suis pas complètement libre Alors en tout cas, quand je fais des choses Ou je dis des fois, je fais des choses Je vote et je suis libre de voter pour un tel ou pour un tel Qu'est-ce que ça veut dire que la liberté ? Pas en termes philosophiques, mais en termes biologiques Comment peut-on concevoir un cerveau qui serait libre ? Pourquoi aime-t-on méditer ? Pourquoi croit-on en Dieu ? Ça c'est une question psychologique et d'une brûlante actualité Des gens croient en Dieu Des fois ça pose des problèmes Alors que par certains aspects Il n'y a pas tellement de données tangibles Qui peuvent nous pousser à penser qu'un Dieu existe Et puis il y a la conscience de soi Alors ça, d'une part c'est vrai que c'est un sujet Qui est abordé de façon abondante par les neurobiologistes C'est la question de la conscience de soi Mais j'ai envie de dire, pas vraiment comme nous en la vie Parce que la question de la conscience de soi C'est pas vraiment, est-ce que le singe a conscience de lui L'être humain a conscience de lui Ou aimé, alors, cognitivement, comment ça se passe, etc. La question de la conscience de soi C'est plutôt, d'abord, en général Quand on vit dans la vie de tous les jours On n'a pas vraiment conscience de soi On bouge, on fait des trucs Et parfois on est cisaillé, sidéré Par le fait que la conscience se capture elle-même Et qu'elle n'y arrive pas complètement Et ça, ça fait de l'angoisse Et pourquoi ça fait de l'angoisse ? Et pourquoi, à quoi ça correspond Ces moments si particuliers de la vie d'un être humain ? Voilà les questions que je trouve être des vraies questions Liées au psychisme de l'être humain Que l'on va essayer d'aborder pendant cette heure Alors, on va partir au tout début C'est-à-dire au niveau du neurone Donc vous servez, le cerveau est constitué de neurones Et les neurones, ils sont polarisés C'est-à-dire qu'ils ont des charges négatives à l'intérieur Et ils ont des charges positives à l'extérieur Et puis par moment, il y a des petites interférences Des interférences avec l'extérieur du neurone Et localement, le neurone peut être dépolarisé Mais si c'est juste un tout petit endroit Ça ne va pas le gêner tellement il va rester polarisé Par contre, si vous le dépolarisez trop Alors, au-delà d'un certain seuil Il va se dépolariser complètement Et il va avoir des charges négatives partout autour Et des charges positives partout autour Et du coup, si ce neurone est en contact avec un nouveau neurone Et bien, il risque de les dépolariser à son tour Et on peut observer des cascades comme ça Si 1 est dépolarisé, ça ne va pas suffire pour dépolariser 5 Mais si 1, 2, 3, 4 sont dépolarisés tous ensemble Alors 5, il va switcher, il va se dépolariser à son tour Il va pouvoir dépolariser, etc. Alors ça, ça peut se modéliser de façon assez simple Et les physiciens l'ont fait, fin des années 70 Début des années 80, de la façon suivante Un neurone, c'est une variable binaire qui vaut 1 ou moins 1 Polarisés, dépolarisés Les neurones sont liés les uns avec les autres Avec une connexion qui a un certain poids Et puis ici, un neurone qui est en aval Est très fortement connecté à beaucoup de neurones Qui deviennent tous dépolarisés Alors il va se dépolariser à son tour Et il risque de dépolariser ses collègues Et on peut formaliser ça avec une petite formule de la sorte Où on fait la somme des produits, des états des neurones Par la connexion qui les rejoint Quand ça dépasse un certain seuil Alors le neurone d'aval se dépolarise à son tour, etc. Alors on a comme ça ce qu'on appelle Des réseaux d'automates cellulaires Donc c'est des automates qui valent 1 ou moins 1 Qui sont allumés ou éteints Et qui s'influencent tous mutuellement les uns les autres De sorte qu'ils peuvent être allumés, éteints, allumés, éteints Et donc un cerveau de la sorte Ça ressemble à un nuage De petites particules qui scintillent Qui sont alternativement allumées, éteintes, allumées, éteintes Et il y a une vraie question à ce stade là C'est est-ce que ça va scintiller sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt Ou alors est-ce que ça va converger C'est-à-dire à un moment donné Les lumières vont s'arrêter de clignoter Et tac, le cerveau va arriver dans un état stable Et bien figurez-vous que un monsieur qui s'appelle Hopfield Au début des années 80 A écrit un très beau papier dans PNAS Montrant que on peut définir une énergie D'un réseau de neurones comme ça Une énergie formelle Mais qui ressemble quand même à une énergie cinétique Ou quelque chose comme ça Une énergie Et il montre qu'au cours du temps L'énergie du réseau de neurones Ne peut que décroître Et que chaque fois que le réseau bouge L'énergie diminue Comme l'énergie ne peut pas être égale à moins l'infini Parce que le réseau est fini Avec des connexions de poids finis Ça veut dire que nécessairement Un jour l'énergie arrive à une valeur minimale Et à cette valeur Comme elle est minimale et stable Et bien le réseau lui aussi il est figé C'est un résultat élémentaire Très simple et assez élégant Alors la deuxième question qui arrive à ce niveau C'est vers quoi Est-ce que le réseau de particules Comme ça est-ce que le cerveau Il converge vers un état Qui correspond à quelque chose de particulier Et bien la réponse est oui Moyennant d'autres hypothèses Qu'on appelle les règles de Hebb Qui seraient un peu longues à définir Mais le principe n'est pas très compliqué non plus On peut montrer que si Un réseau de neurones est régulièrement mis Dans un état donné Et bien quand vous le laissez au hasard Dans un autre état Converger tranquillement Vers un minimum énergétique Il va converger vers un des états Dans lesquels il a été mis Préférentiellement auparavant Alors nouveau point intéressant Tout ça est un peu abstrait On a du mal à se le représenter On peut proposer une représentation géométrique Donc mathématique Simple De ce qu'est le processus d'évolution D'un réseau de neurones Constitué comme ça C'est sous la forme d'un graphique de la sorte Vous avez chaque un réseau maillé Un quadrillage Un grillage Et chaque nœud du grillage Correspond à un état donné Du réseau de neurones Un état donné du réseau de neurones Quand vous passez d'un nœud du grillage A un nœud adjacent Ça correspond à la modification D'un seul des neurones Du réseau de neurones Alors là on a un grillage Et on a une altitude Le grillage il est creusé Ou il est en altitude Ça correspond à quoi l'altitude ? Et bien tout simplement Au niveau énergétique Correspondant à l'état du cerveau donné On voit qu'ici il y a des minimums Ces minimums correspondent A des réseaux énergétiques Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on a vu tout à l'heure Que si le réseau de neurones Part de cette configuration Je laisse le réseau de neurones évoluer On a vu qu'il allait scintiller C'est à dire que Les uns après les autres Les neurones vont s'éteindre et s'allumer Ils vont s'éteindre et s'allumer Mais le réseau de neurones Qui va donc Quand un neurone s'éteint ou s'allume Le réseau saute de cet état A un état adjacent Mais le réseau de neurones Va nécessairement devoir Descendre le long du relief Qui est ainsi représenté géométriquement Pourquoi il doit descendre ? Parce qu'on a vu tout à l'heure Que l'énergie ne pouvait que décroître Et là ici l'altitude Est représentée par l'énergie Donc au fur et à mesure Que le réseau de neurones évolue La représentation du réseau de neurones Sur ce relief Correspond à un petit chemin Qui descend le long du relief Et à un moment donné Quand on arrive à un minimum On appelle ça un attracteur Parce qu'on est attiré vers le point le plus bas Et bien le réseau se stabilise Et il ne clignote plus Alors C'est une représentation géométrique D'un réseau d'automates cellulaires Pourquoi pas ? Si on essaie maintenant De lui donner un petit peu sens En termes psychologiques On se rend compte que De façon très métaphorique On retrouve des choses Que l'on expérimente tous les jours Vous arrivez En face de votre porte Vous essayez de trouver Votre jeu de clés Pour ouvrir la porte Vous mettez la main dans votre poche Vous sortez Et il n'y a pas vos clés Vous n'avez pas vos clés Et là tout de suite Il y a une espèce de petit cinéma Qui se passe dans votre tête J'étais au bureau Pourtant j'ai pris mes clés Je les ai mises dans mon cartable Je suis descendu J'ai pris ma voiture Je suis arrivé ici J'ai laissé Mon cartable dans la voiture Mes clés sont dans mon cartable Dans la voiture Cette espèce de petit cinéma Qui se passe dans notre tête Quelque part Ce n'est pas complètement idiot D'en faire une analogie Avec Je suis ici Je suis en face de ma porte J'essaie de trouver mes clés Et tac 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 Qu'est-ce qui se passe Elles étaient où Et tac Tout d'un coup Mais oui bien sûr Elles sont dans mon portable Que j'ai laissé dans ma voiture Parce que comme ça Demain j'irai plus vite Pour aller au travail Donc premier point On se rend compte que Ce processus Qui est en fait Un processus de remémoration Quelque part J'essaie de me trouver Et on va voir Que ça correspond vraiment A de la remémoration La remémoration Pourquoi c'est de la remémoration ? Parce que On a vu tout à l'heure Que les minimums énergétiques On a dit Le réseau il part Il part Il converge vers un état Et que sont ces états Vers lesquels converge le réseau ? Ces états sont des états Qui ont été rencontrés Très fréquemment Auparavant Mais quelque chose Qui est rencontré Très fréquemment auparavant C'est quelque chose Que l'on a mémorisé en pratique Donc quand Le cerveau part D'un état donné Il évolue Pour tomber Vers un état Qu'il a mémorisé Et vous voyez même Fort logiquement Vers quel état Mémorisé On va converger Vers l'état mémorisé Qui est le plus proche De la situation Dont on part à l'origine C'est ce qui fait Que quand je suis là Je cherche Où sont mes clés Je aussi Je aussi Je aussi Et je retrouve Où sont mes clés Moyennant une dynamique De ce type Deuxième analogie intéressante C'est qu'on se rend compte Que le processus De rémunération Ça n'est pas Comme dans un ordinateur Avec un modèle de ce type Ça n'est pas Comme avec un ordinateur Où on stocke Les données Dans des petites cases Et après on va les rechercher En ayant leur adresse Ici on associe En fait Ce souvenir C'est retrouver Au sens fort C'est à dire Partant d'une situation Je me vaufile Et je retrouve quelque chose C'est une association Alors tout ça C'est des mots On va essayer maintenant D'être plus scientifique Et de modéliser Un réseau d'automates Comme ça Pour voir comment il fonctionne Donc on va construire Naturellement Un cerveau extrêmement rudimentaire Qui va être constitué D'un réseau de neurones Tout plan Tous interconnectés Les uns avec les autres Donc c'est un réseau De 13 neurones Sur 13 neurones On pourrait imaginer Que ça soit Un cerveau visuel D'un nouveau-né Donc considérons Le cerveau visuel D'un nouveau-né Même un nouveau-né Dont le cerveau Serait limité A un cerveau visuel 13 neurones Sur 13 neurones Et imaginons Que le bébé Voit de façon préférentielle Trois images Le visage de sa maman Son papa à côté De sa maman Et un bateau Parce que le bébé Est sur une île déserte C'est pour ça Qu'il ne voit Que ces trois objets De façon Enfin ces trois Situations De façon préférentielle Le visage de la maman Le papa à côté De la maman Et le bateau Qu'utilisent le papa Et la maman Pour aller chercher Du poisson Pour manger Donc ça C'est le réseau De neurones Avec trois images Préférentielles Auxquelles le réseau Est préférentiellement Confronté On peut essayer De modéliser ça Sous forme D'un relief On a un relief Avec trois pics Qui correspondent Aux trois images Qui ont été mémorisées Et puis il y a Des petits pics Qui correspondent A du bruit Parce que La mécanique Et la dynamique Ça n'est jamais aussi simple Que de mémoriser Seulement trois images Auxquelles on a été Fréquemment confronté Alors Qu'est-ce qui va se passer S'il y a une image Une nouvelle image Qui apparaît Qui est le visage De maman A moitié caché Alors on peut programmer Le réseau de neurones Précédent On peut forcer Le réseau de neurones A être confronté Aux trois images Et on peut Essayer de voir Expérimentalement On va faire tourner Le programme Pour voir vers quoi Le réseau de neurones Ce réseau de neurones là Va évoluer Au fil du temps Et donc au fil du temps Le réseau évolue Petit à petit Chaque neurone S'éteint Ou s'allume Pour finalement Converger vers L'image A laquelle on a été Confronté Fréquemment Et qui était Le plus proche De l'image De laquelle on est parti C'est le visage De maman Qu'est-ce qui s'est passé Avec notre petit modèle Voilà le visage De maman A moitié caché Le réseau évolue Un neurone Après un neurone Et modifié Jusqu'à ce que Je tombe vers Un attracteur Qui était une image Mémorisée Qui est le visage De maman Et ça vous voyez Ça n'est pas rien Ça n'est pas rien Parce qu'on vous dirait Au fait Comment ça se fait Qu'un nouveau-né Qui voit sa maman Et qui a deux ou trois mois Quand il pleure la nuit Que sa mère se lève Qu'elle a les cheveux Ébouriffés Qu'elle n'est pas maquillée Qu'elle n'a pas ses lunettes Ce n'est plus le même visage De sa mère Et pourtant le bébé Reconnaît sa mère Comment un cerveau Aussi neuf Peut-il faire Pour résoudre Un problème aussi difficile Qui est D'associer une image A une autre image Et bien parce qu'en fait Le cerveau humain Visiblement Il fonctionne selon Un travail associatif Il est préfabriqué Comme ça Voyons maintenant Une autre expérience De ce type Imaginons que le bébé Voit sa mère Arriver toute seule Qu'est-ce qui va se passer ? Alors le réseau Va converger Vers l'image A laquelle il a été Fréquemment rencontré Et donc on fait tourner Le programme Et petit à petit Un neurone S'allume S'éteint S'allume S'éteint Jusqu'à ce que le réseau Converge vers La situation A laquelle le bébé A été confronté Le plus souvent Qui est Papa avec maman Si le bébé Voit en permanence Papa avec maman Quand le bébé Voit maman toute seule Et bien quelque part Dans sa tête Il sait que papa Est pas très loin Et ça Naturellement J'ai pas pris D'exemple pour rien C'est pour certains Psychoanalystes Quelque chose de structurant Pour l'esprit humain Quand je vois maman Je sais que papa Est pas loin Et ça c'est un problème Naturellement Parce que je préférerais A tout jamais Être seul Avec ma maman Alors Certes Tout ça est sympa On retrouve des choses Qui nous intéressent Mais est-ce que ça fait Vraiment sens Pourquoi ? Cette question Parce que Dans la réalité Le bébé Il voit le visage De maman A moitié caché Mais il voit vraiment Le visage de maman A moitié caché Il voit pas tout d'un coup En hallucinant Le visage de sa maman Il voit le visage De maman A moitié caché Mais il sait que c'est sa mère Il sait que c'est maman Comment ça se passe ça ? Et là Il y a une très belle phrase Écrite par Bergson Dans matière et mémoire Qui illustre ça De façon remarquable En fait Il n'y a pas de perception Qui ne soit imprégnée De souvenirs Aux données immédiates Et présentes De nos sens Nous mêlons Mille et mille détails De notre expérience Passée Le plus souvent Ces souvenirs Déplacent nos perceptions Réelles Dont nous ne retenons Alors que quelques indications Simple signes Destinés A nous rappeler D'anciennes images Et ça c'est quelque chose Qu'on oublie dans la vie De tous les jours C'est qu'en fait Quand on voit On se souvient Et d'ailleurs Même on se souvient Plus que l'on ne voit Alors D'accord Mais quand même On voit ce qu'on voit Donc comment essayer De construire notre modèle De façon un petit peu Plus conforme A la réalité De ce que l'on vit Tous les jours Alors là Je me suis servi En plus des travaux De Hopfield Sur les réseaux de neurones D'un très bel article Que je vous conseille Écrit par De N.N.A.C. Dans Cognition Je crois En janvier 2000 Je m'en suis inspiré De façon très libre Cela va sans dire Donc voilà On va complexifier Un peu notre modèle Voilà les yeux On se limite toujours Au cortex visuel Voilà les yeux Et puis voilà la rétine C'est un ensemble De cellules Mais qui ne sont pas Interconnectées Et c'est ça Que je définis Comme étant Le spectacle visuel Que nous avons Dans notre vie Donc je vois Le visage de maman A moitié cachée Je vois le visage De maman A moitié cachée Et c'est ça Que je vois Néanmoins Ce réseau de neurones Non interconnecté Il est relié A un réseau de neurones De la même dimension Qui eux sont interconnectés Et donc si Ce réseau de neurones Alors au début Ce réseau de neurones Il va être imprimé dessus Le visage de maman A moitié cachée Mais si régulièrement Ce réseau de neurones A été confronté A trois images Le visage de maman Papa et maman Et le bateau Alors si Ce réseau de neurones Part de la situation Le visage de maman A moitié caché Il va converger Vers C'est ce que a montré Le modèle tout à l'heure Vers le visage de maman Et alors l'astuce C'est que vous voyez Il y a des flèches rétrogrades A ce niveau là Il y a quelques flèches rétrogrades Qui fait que Dans le spectacle visuel Il y a certes Ce que la rétine nous donne Mais il y a en plus En emprunte L'attracteur Atteint Par La couche de neurones Sous-jacente Et c'est ce qui fait Que dans notre spectacle visuel Certes On a la stimulation lumineuse Qui touche la rétine Mais on a des choses Qui se dégagent De ce spectacle visuel Et d'ailleurs On dit des fois Je vois ça C'est une proto-conscience C'est une conscience visuelle La conscience visuelle De quelque chose C'est L'attracteur De la couche de neurones Sous-jacentes Qui converge vers Qui est atteint Par ce réseau là Et qui Par voie rétrograde S'imprime Sur notre spectacle visuel Alors Ça ça peut s'expérimenter Dans des situations bien connues Vous voyez le tableau De la Joconde Vous voyez le tableau De la Joconde Au Louvre Et Eh bien Vous ne voyez pas Qu'ici Il y a Un chemin Dans ce spectacle visuel Vous avez capturé L'image globale De la Joconde Avec l'impression Assez unique Qui en découle Pourquoi ? Parce que Il certes Sur votre rétine Qui détermine Votre spectacle visuel Vous avez L'image de la Joconde Mais l'image de la Joconde Déclenche ici La convergence Vers un attracteur Qui correspond à quoi ? Qui correspond à Partant D'une silhouette De femme Apaisée Avec un regard Serein Vous convergez Vers l'image A laquelle vous avez été Confronté Le plus fréquemment Et qui se rapproche De cette image là Alors on peut On peut associer A cette image D'une femme sereine Qui vous regarde Avec un sourire Tout juste esquissé On peut associer Tout un tas de choses Qui correspondent d'ailleurs A nos attracteurs A nous En tout cas Ce qui est sûr Compte tenu de ce modèle C'est que Par voie rétrograde Il y a l'empreinte De cet attracteur Qui apparaît Derrière L'image Le spectacle visuel Tout brut De la Joconde Et c'est ce qui fait Que vous voyez autre chose Vous voyez plus peut-être Que ce que votre voisin voit En tout cas Vous voyez quelque chose De différent Un autre phénomène Qu'on peut expliquer A partir de ce petit modèle Les images visuelles Vous fermez les yeux Et puis si vous pensez A quelque chose Vous avez un spectacle Visuel qui arrive Mais quand on essaie Vraiment d'y réfléchir C'est un spectacle Assez bizarre Et Alain Disait la chose Alain le philosophe Disait la chose suivante Fermez les yeux Pensez au Panthéon Essayez de compter Le nombre de colonnes Vous n'y arriverez pas Et faites l'expérience Vous allez voir Ça marche très bien Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous fermez les yeux Donc ici il n'y a rien du tout Par contre Si on vous dit Pensez au Panthéon Alors dans votre cerveau Il y a le panthéon Qui arrive Et puis par des voies Très détournées Au niveau de ce réseau là Ça va converger Vers l'attracteur Panthéon Vers l'image Qui correspond A l'ensemble De vos stimulations lumineuses Que vous avez expérimentées Quand vous étiez En face du Panthéon Ou du moins De l'image du Panthéon Sur des albums photos Et par voie rétrograde Cet attracteur Panthéon Il va s'imprimer Sur votre spectacle visuel Qui là A été neutre Ou du moins Avec un bruit Puisqu'il y a des petites Taches lumineuses Qui apparaissent Quand on ferme les yeux Et c'est ça L'image visuelle Que l'on a Quand on ferme les yeux C'est quelque chose D'indescriptible Ça ressemble au Panthéon Mais on ne peut pas dire Ce que c'est Pourquoi ? Parce que ça n'est pas L'image du Panthéon C'est l'impression graphique De l'attracteur graphique Panthéon Obtenu au niveau De cette couche de neurones Alors Un autre point Aussi intéressant A base de ce travail Quelque chose aussi Qui a été Qui a été abordé Par des neuroscientifiques français Tous les collaborateurs Dans un autre article de PNAS C'est que Quand on parle d'un attracteur Par exemple L'attracteur chat On voit un chat Une photo de chat Alors ça converge Vers l'attracteur chat Mais L'attracteur chat Ce n'est pas juste Un relief En creux Comme ça Pourquoi ? Parce que Dans votre vie Vous avez été confronté A plusieurs chats Imaginez que vous ayez Un chat chez vous Ce chat là Vous l'avez vu souvent Et son image Correspond A un attracteur particulier Mais cet attracteur Il n'est pas Très loin De l'attracteur générique chat Il est à l'intérieur De l'attracteur générique chat Si vos voisins ont un chat Ce chat là aussi Vous le voyez régulièrement Et il y a un attracteur Chat du voisin Qui est à l'intérieur De l'attracteur chat générique Mais Comme votre chat Vous le voyez plus souvent Que l'attracteur chat du voisin Le relief Du sous-attracteur Mon chat Il est plus profond Que le relief De l'attracteur Le chat du voisin Et ça Ça correspond aussi Avec quelque chose Que vous pouvez expérimenter Au quotidien Vous rentrez Chez vous Vous arrivez en voiture Vous voyez au loin Une silhouette Un petit quadrupède Qui s'en va en courant Vous dites C'est un chat Tiens c'est mon chat Hop vous étiez là C'est un chat C'est mon chat Alors On voit donc Ça ça conduit à la catégorisation Catégorie chat Catégorie mon chat Et puis dans mon chat Vous allez avoir Mon chat Mouillé Qui a le poil collé Sur la peau Mon chat Qui vient Qui est en train De miauler Etc Encore que miauler Il y a du son Alors que là On se limite Au cortex visuel Non Il y a mon chat Quand il était malade Et qu'il était tout maigre Mon chat maintenant Qui est plus gros Vous avez Et même au delà De l'attracteur chat Vous avez l'attracteur félin Donc on voit Comme ça Comment Le cerveau humain Arrive à catégoriser C'est vrai Que le cerveau humain A une propension A la catégorisation Et on dit bien Sans arrêt Que l'on met des étiquettes Même s'il est vrai Que ça a à voir Avec le langage C'est peut-être Une autre paire de manches Mais enfin La catégorisation Est quand même Une propension Du cerveau humain Et que donc Et bien oui Tout naturellement Quand on voit Des images Et des sous-catégories D'images Et bien on creuse Des attracteurs Et des sous-attracteurs Alors on peut imaginer Qu'il y ait Des objets Pour lesquels La complexité Du réseau D'attracteurs Et de sous-attracteurs Est difficilement Imaginable Alors prenons un exemple Plutôt que chat Prenons l'exemple De notre mère Depuis tout petit Nous sommes confrontés Très régulièrement A notre maman Et surtout quand on était petit Et c'est-à-dire Ces confrontations Ont un poids Un impact émotionnel Très fort Qui font vraisemblablement Que les attracteurs Sont particulièrement creusés Donc votre mère Alors sa forme Le fait qu'elle se penche Sur vous Le fait quand elle se fâche Son visage Quand elle se fâche Son visage Quand elle veut vous apaiser Enfin Il y a tout un tas D'expériences visuelles Avec notre mère Qui laissent Leur empreinte Comme ça Des empreintes D'attracteurs Dans Une espèce De méga Attracteur Maman Et alors Là on va dire Tout de suite Oui mais Quand même Notre expérience Vécue Avec notre mère Le niveau de complexité Au niveau de notre psychisme Que ça représente Et sans commune mesure Avec ce que peut être Un relief D'un grillage Avec des empreintes Et des sous-attracteurs Sauf que Sauf que Quand on s'interroge Au niveau de complexité Du réseau De neurones Qui correspond à notre cerveau Et qui est représenté Sous forme d'un relief Dans notre cerveau C'est un réseau de neurones Ce réseau de neurones On peut le modéliser En fonction du modèle Que l'on propose Avec des automates cellulaires Qui s'allument Et qui s'éteignent Et qui convergent Vers un état On peut représenter Cet automate cellulaire Et sa dynamique A l'aide d'un relief Avec des attracteurs Et donc Notre cerveau Il est dans un état Et puis il converge Par un processus Une espèce Un processus associatif Vers un attracteur D'énergie minimale Et c'est là qu'on dit Je vois Je comprends J'ai conscience Et on peut se demander Certes il y a un relief Mais quel est le niveau De complexité De ce relief Et bien figurez-vous Que l'on peut montrer De façon très simple Que le nombre de nœuds Du relief Qui représente L'appareil psychique Qui représente Le produit du cerveau humain En termes dynamiques Le nombre de mailles De ce relief Est supérieur Au nombre d'atomes Qu'il y a dans l'univers Et très largement supérieur Et donc oui Bien sûr Nos représentations L'écheveau de représentation De notre mère Est d'une extraordinaire complexité Mais le modèle ici Que l'on utilise Est lui aussi D'une extraordinaire complexité Parce que même Vraisemblablement Rien que pour notre attracteur Maman Le nombre de mailles Est lui aussi Comparable Au nombre d'atomes Dans l'univers Donc d'une complexité Difficilement concevable Comme ça Alors Là on était Au niveau Du corps De la vision Mais Il n'y a pas que la vision Dans le psychisme Et C'est vrai qu'on a vu Que notre Modélisation D'appareil visuel Permettait une reconnaissance Des formes Et avec les sons Par exemple Ça fonctionne un peu pareil Avec les sons On associe Et Et on reconnait les formes Si vous avez des enfants Qui chantent au clair de la lune Et qui chantent faux C'est pas vraiment au clair de la lune Mais vous reconnaissez Que c'est au clair de la lune Et puis Si Si vous écoutez un CD Que vous avez déjà écouté De nombreuses fois Quand une plage se finit Vous avez déjà dans la tête L'autre plage qui arrive Le cerveau portant D'une configuration Va converger Vers la configuration Qui y est associée Alors De façon plus générale Donc pour chaque Modalité sensorielle On pourrait utiliser Un modèle De la sorte Mais Il y a plus Compliqué C'est que Les modalités sensorielles Se mélangent Les unes aux autres Si vous prenez Par exemple Juste une tâche jaune Regardez L'image jaune Et des philosophes Ont remarqué Que En regardant du jaune Vous avez Presque Un goût de citron Qui vous vient dans la bouche Ça picote De voir du jaune Et Yassart a écrit Quelques très belles phrases A ce sujet Chaque qualité Révélatrice de l'être De l'objet Le jaune du citron Est étendu Tout à travers Ces qualités Et chacune de ces qualités Est étendue Tout à travers Chacune des autres C'est l'acidité Du citron Qui est jaune C'est le jaune Du citron Qui est acide On mange La couleur D'un gâteau Et le goût De ce gâteau Est ce qui dévoile Sa forme Et sa couleur A ce que nous appellerions L'intuition alimentaire Alors ça on peut dire Que c'est un truc De philosophe Mais ça Les gens qui font Du marketing Alimentaire L'ont bien compris La grenadine Sans colorant Ça a marché Six mois La grenadine Sans colorant Ça n'a pas goût De grenadine Il faut qu'une grenadine Soit rouge Pour que ça ait goût De grenadine Tout ça pour dire Qu'il y a une interpénétration Des sensorialités Et qu'il va falloir Que nous élaborions Un petit peu Notre modèle De la façon suivante Voilà Nous avons ici Le réseau Que nous avions tout à l'heure Avec les yeux Ici la rétine Un ensemble de neurones Non connectés Et puis juste derrière Un réseau homéomorphe Mais eux interconnectés Et c'est ces attracteurs là Qui font que l'on dit Qui font que Un spectacle émerge Du spectacle visuel Qu'il y a dans notre rétine Pareil pour lui Pareil pour le goût Pareil pour l'odorat Le toucher Et les proprioceptions Qui sont nos perceptions internes Et puis vous voyez Il y a Et ça aussi C'est inspiré De ce que De N.N.A.K. Chappelle Le global workspace Il y a un réseau De neurones Donc ça correspond Donc il semblerait Que dans le cerveau Il y ait quelque chose De cet acabit Il y a un méta-réseau En fait Qui est branché Sur tous Les systèmes De réseau Liés directement A nos organes sensoriels Et donc Je vois Qu'est-ce qui se passe Quand je vois J'ai un citron ici Donc là Il y a le spectacle Visuel du citron Ici Derrière Un réseau Va converger Vers l'attracteur citron Cette espèce de forme Ronde Avec des petits bouts pointus Et puis une couleur jaune Et un relief Un petit peu particulier Un attracteur est arrivé ici Et cet attracteur Est injecté dans ce réseau Et là Ce réseau Lui Va scintiller Et va converger Vers un attracteur citron Lui aussi Mais cet attracteur citron C'est un attracteur synthétique C'est-à-dire Il va résumer L'ensemble De notre expérience Multisensorielle Des situations Nous avons été en contact Avec un citron Donc intégrant Le goût La texture Etc Et vous voyez Qu'il y a des flèches De rétroaction Qui font que Quand L'attracteur citron synthétique Est atteint ici Et bien A minima On ressent un petit peu On a l'illusion Quelque part De percevoir Une acidité dans la bouche De sentir cette odeur De la peau du citron De toucher son contact Drumeleux Et éventuellement De ressentir Cette acidité Ce piquant Que l'on peut avoir Quand le jus du citron A pu toucher Les écorchures De notre main Alors Ici On a dit tout à l'heure Que l'attracteur visuel Citron Pouvait correspondre A cette conscience Vuelle du citron C'est-à-dire Le fait que le citron Émerge du spectacle Visuel Et bien Nous dirons Ici Que quand ce réseau Associatif D Associatif Parce qu'il intègre L'ensemble des modalités Sensorielles Converge Avec l'attracteur citron C'est là Que l'on dit Que par définition On a conscience Du citron En face de nous Que l'on voit En face de nous C'est au moment Où je prends le citron Dans le panier de citron Je l'extirpe Et là Il n'y a rien qu'une trace Jaune dans mon champ visuel Je regarde le citron Je le touche Et là Tout d'un coup J'ai conscience du citron Dans son entièreté Et comme disait Sartre C'est là Que en même temps Je le touche Je le sens Alors qu'il n'y a peut-être Aucune odeur Qui est arrivée à ma narine Mais quelque part J'illusionne l'odeur Et je suis en contact Avec le citron Dans son entièreté C'est vraiment Très en rapport Avec ce que les phénoménologistes Ont écrit à propos De la phénoménologie Des perceptions Donc par définition On peut avoir là Ce qu'est le phénomène De conscience Chez l'être humain Alors à ce stade Il faut toujours se souvenir De l'enjeu Du début de la conférence On doit expliquer Tout un tas de trucs Et il y avait La conscience de soi Alors La conscience de soi C'est un grand C'est un grand sujet Abordé par les philosophes Et abordé notamment par Sartre Qui a écrit Cette superbe phrase La conscience n'a pas de dedans Elle n'est rien Que le dehors d'elle-même Et c'est cette fuite absolue Ce reflux d'être substance Qui la constitue Comme une conscience Que la conscience Essaye de se reprendre De coïncider enfin Avec elle-même Tout au chaud Vaut les clots Elle s'anéantit Que la conscience Essaye de se reprendre De coïncider enfin Avec elle-même Tout au chaud Vaut les clots Elle s'anéantit Ça correspond à ce que nous disions Dans l'introduction On ne peut pas avoir Conscience de nous-mêmes Comme on peut avoir Conscience du citron Ou comme on peut avoir Conscience d'un de nos proches Alors à quoi ça peut Correspondre ça Avec nos histoires D'attracteurs Bien on a vu tout à l'heure Qu'il y avait des attracteurs De tout On est confronté A des choses Ici il y a une table Et j'ai un attracteur table Dans mon espace psychique Ou tout au moins Dans cette représentation Géométrique que je fais De ce qu'est la vie psychique Qui correspond au fonctionnement D'un cerveau humain Il y a J'ai été confronté régulièrement A des tables Qui étaient blanches En bois En métal Etc Et bien Il y a un attracteur table Avec plein de sous-tables Dedans De sous-attracteurs Qui correspondent à autant De types De catégories de tables Auxquelles j'ai été confronté On a vu qu'il devait y avoir Un attracteur particulièrement riche Qui est l'attracteur maman Parce que A cause du nombre de fois Où on a été confronté A notre mère Et d'ailleurs Au niveau de l'attracteur Au niveau de ce réseau associatif L'attracteur maman Est d'une complexité Encore plus grande Puisque cet attracteur Fait la synthèse De notre expérience Avec notre mère En termes de vision Mais de ce qu'elle nous chantait Pour nous bercer Du goût du lait De son lait Quand on était De son toucher Et toucher de sa peau De son odeur Naturellement Qui est importante Et tout ça Est associé Et constitue au fait Que quand on voit notre mère Quand on voit sa photo Alors reviennent A minima Toutes ces expériences Qu'on a vécues avec elle Alors Il y a dedans Il y a un grand absent C'est nous C'est que s'il y a un attracteur Maman Il doit bien y avoir Un attracteur nous aussi Mais là dedans Nous c'est quoi ? Alors on pourrait dire Nous c'est ce corps Avec ses doigts Etc Donc on a un attracteur de nous Et c'est pas ça du tout Dont il s'agit Parce que nous ici C'est plutôt Il y a-t-il Dans ce relief d'attracteur Un attracteur Qui correspond A l'appareil psychique lui-même Puisque nous en fait C'est ça Nous sujet pensant C'est l'appareil psychique Donc est-ce que Il y a un attracteur Qui correspond à l'appareil psychique Mais l'appareil psychique C'est quoi ? C'est tout le relief lui-même Donc est-ce qu'il pourrait y avoir Un attracteur Qui correspond à tout le relief lui-même Si cet attracteur existait Il devrait y avoir Un empreinte de sous-attracteur Toute la complexité De quoi ? Ben du réseau d'attracteur lui-même Et ça c'est pas possible On peut pas avoir Un sous-attracteur Qui aurait la même Et à ce moment là On convergerait Vers un truc complètement infini Alors certes L'ensemble du relief Est incommensurablement compliqué Mais il n'est pas infini Et ça ça a bien été étudié Par les mathématiciens Qui ont pointé ce paradoxe Depuis longtemps L'ensemble des ensembles N'existe pas Etc Etc Alors Néanmoins Néanmoins Il y a quand même bien Quelque chose qui ressemble à ça Pourquoi ? Parce que Eh bien d'abord Il y a le mot je C'est que On est des sujets pensants Et on est des sujets parlants Et quand on parle Souvent on dit je Moi Mon Etc Et quand on dit je Raisonne immédiatement On doit associer à Le je c'est qui ? C'est pas le corps Le je c'est avant tout Le sujet pensant Donc à force de dire je Il y a la construction D'un attracteur je Mais qui n'est pas vraiment Un attracteur je Parce qu'on en revient toujours au même L'attracteur je C'est l'attracteur Appareil psychique lui-même Et il ne peut pas avoir Vraiment toute la structure Toute la complexité De l'appareil psychique lui-même Donc on pourrait parler D'un non-attracteur je Mais à quoi ça va ressembler ? Puisque quelque part Il doit exister nécessairement Mais quelque part Il ne peut pas être Un vrai attracteur Vers lequel on converge Et bien il est possible Que l'attracteur Le pseudo-attracteur Qui correspond à je Soit ce qu'on appelle Un minimum singulier C'est à dire C'est pas un minimum énergétique Bien sage au fond d'un creux D'une crevasse C'est un minimum Qui est indéterminé Vous voyez un minimum énergétique Dans lequel on se perce Quand il y a je Quand je sens quelque chose Qui vient de l'intérieur de moi Et que tout d'un coup Je me dis je existe Je à ce moment là Le réseau de neurones Converge vers L'état qui correspond Le plus souvent Auquel on a été plus Confronté à partir de je Alors c'est un truc Assez mystérieux Puisque en permanence On est confronté à nous-mêmes Mais enfin quand même Plus ou moins Et donc on vient converger Vers un état Mais un état qui Vraisemblablement Infitre plus ou moins tout Mais de façon singulière Pas comme au fond D'un attracteur Complètement déterminé Et ça en géométrie Ça existe Voilà un exemple D'attracteur singulier Au moment où je converge ici Tout d'un coup J'entends je Et le réseau de neurones Évolue vers je Mais vers un je Qui est compliqué Et qui est compliqué Il y a une espèce d'errance Et on n'arrive pas Vraiment à converger Vers un truc unique De la incapacité De coïncider avec soi-même Et de là L'angoisse qui en découle Parce qu'effectivement Quand on n'arrive pas A cette eureka Je cherche quelque chose Eureka j'ai trouvé Ça soulage Ne pas trouver C'est quelque chose D'angoissant pour un être humain Ne pas converger C'est quelque chose D'angoissant Et comme quand on essaie De converger vers soi-même On ne peut pas y arriver C'est une impossibilité Technologique presque Et bien on est angoissé De là L'angoisse De l'inaccessibilité Du jeu Alors A ce stade là On a trouvé des choses Enfin de mon point de vue Qui sont assez intéressantes Qui résonnent avec beaucoup De phénomènes subjectifs Drôlement importants Mais il en manque un Et non le moindre C'est celui de l'intention C'est que là On est dans un cerveau Qui est complètement statique Je vois quelque chose Je converge Vers voilà Mais nous Nous sommes des sujets agissants En permanence On est tendu vers quelque chose En permanence On est d'ailleurs Peut-être même des fois trop Alors pas en permanence C'est vrai qu'on est des moments De méditation De contemplation Et c'est dans ces moments Qu'effectivement On prend le temps De vraiment converger D'aller au bout De l'attracteur Et d'ailleurs D'avoir pleinement conscience Des choses Mais dans la vie De tous les jours Nous sommes dans un Perpétuel décalage Comme penché en avant Un espèce d'équilibre instable Où nous sommes toujours Tendus en permanence Vers une nouvelle chose Alors comment le modéliser Dans notre Avec notre modèle On va être obligé De simplifier Le modèle précédent Donc vous voyez Là on a carrément Les cinq sens Nos cinq petits réseaux Sensoriels Que l'on a regroupés En un seul Mais il y a bien Cinq sens plus un Et puis là Notre réseau associatif Notre réseau de conscience Et on va rajouter Un réseau d'intention Alors ça veut dire quoi ? Voilà Le réseau d'intention Alors ça c'est une construction Relativement artificielle Mais vous allez voir Ça fonctionne pas si mal que ça Il est isomorphe quasiment Au réseau de conscience Isomorphe ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le relief D'attracteur du réseau d'intention C'est quasiment le même Peut-être en simplifier Mais quasiment le même Que le relief d'attracteur Du réseau de conscience C'est comme si on prenait celui-là On le photocopie Et on en obtient un ici Éventuellement en le réduisant Et puis le réseau de conscience Est relié au réseau d'intention De façon assez forte La différence c'est que En un moment du réseau d'intention Vous avez deux groupes de neurones Caractérisés ici par neurones plus Et neurones moins Ça veut dire quoi ? Ici en fait on a les émotions positives Et les émotions négatives Alors tout ça est caricatural Les émotions c'est pas aussi simple que ça Mais enfin grosso modo On peut dire que De façon caricaturale Il y a des émotions positives Le plaisir Et des émotions négatives La peur Le dégoût etc D'ailleurs en termes neurobiologiques C'est pas complètement absurde De dire une chose comme ça Et alors vous voyez C'est qu'il y a une association très forte Entre ces deux groupes de neurones Qui s'allument Alors celui-là il s'allume Quand j'ai une émotion Quand j'ai un stimulus de plaisir Et celui-là il s'allume très fort Quand on a un stimulus de déplaisir Et du fait des liens Importants Qui entre ces deux groupes de neurones Et le réseau d'intention Et bien les reliefs Du réseau d'intention Vont avoir des altitudes Qui vont être modifiées Et notamment Tous les attracteurs Qui sont associés Aux situations Aux stimulations de plaisir Tous ces attracteurs Vont avoir une altitude creusée Ils vont être beaucoup plus profonds Au contraire Les attracteurs Qui vont être associés A des situations Où j'ai vécu du déplaisir Leur relief va remonter Et puis vous voyez L'action Elle est en aval Du réseau d'intention Et aussi Du réseau de conscience Mais on va considérer Que c'est plutôt Du réseau d'intention Alors Ça veut dire quoi Tout ça en pratique Comment ça fonctionne Et bien Imaginons Pour simplifier Un bébé Encore une fois Qui a six mois Qui est assis par terre Et qui a des cubes Un cube rouge En face de lui Donc à ce niveau là De la rétine Il a l'image D'un cube rouge Le spectacle visuel Du cube rouge Là A ce niveau là Il y a l'attracteur Cube rouge Qui est atteint Et au niveau Du réseau de conscience L'attracteur Cube rouge Dans son ensemble Qui est atteint Et qui intègre Toutes les modalités Sensorielles Au niveau du cube rouge Alors là On a quoi ? Qu'est-ce qui est associé Dans la tête d'un bébé A cube rouge ? Alors il peut y avoir Une fraise Il peut y avoir Un bonbon Il peut y avoir Un mamelon Il peut y avoir Etc En tout cas Voilà On a Au niveau de l'attracteur Cube rouge On a un petit peu La synthèse de tout ça Avec naturellement Éventuellement Des sous-attracteurs Dans cet attracteur Cube rouge Au niveau du réseau D'intention On a aussi Alors ici On a atteint L'attracteur cube rouge Du fait de ces relations Ici On va atteindre aussi L'attracteur cube rouge Sauf que Dans l'attracteur cube rouge On peut aller A U et à Dien On peut être Poussé un peu A gauche ou à droite Parce que les reliefs Le relief du réseau D'attracteurs Du réseau d'intention N'est pas tout à fait Le même que celui-là C'est la même structure Il y a bien des creux A peu près aux mêmes endroits Mais ils n'ont pas La même profondeur Et ici Les profondeurs sont plus importantes Quand elles sont associées A des choses Qui ont été positives Alors revenons à notre bébé Il est dans l'attracteur cube rouge L'attracteur cube rouge En écho Est atteint ici Au niveau du réseau d'intention Mais le réseau d'intention Va converger Lui Vers ce qui correspond A ce qui est associé Au cube rouge Et qui nous a apporté Dans notre expérience Le maximum de plaisir C'était dans quel cadre ? C'était quand j'avais L'équivalent du cube rouge Dans la bouche Quand j'avais la fraise Quand j'avais le bonbon Quand j'avais le mamelon Dans la bouche C'était là que j'avais Le maximum de plaisir Et donc Partant d'ici Attracteur cube rouge Que je vois Je vais atteindre ici L'attracteur cube rouge Dans la bouche Et après Il y a une infection Ici Au niveau du réseau Qui code Attracteur cube rouge Dans la bouche Il va le coder En mouvement Et à ce moment là Le bébé tend la main Prend le cube rouge Et le met dans la bouche Voilà Et ainsi de suite C'est à dire Ainsi de suite Maintenant le bébé A l'attracteur cube rouge Dans la bouche Il est en train de le mâcher Ça fait plus ou moins du bien D'ailleurs Et à ce moment là Il voit autre chose Et cette autre chose Va correspondre A un nouvel attracteur Qui va être en compétition Avec ce qu'il ressent Dans la bouche Et il va y avoir Un nouveau processus De convergence ici Qui va se mettre en écho Avec un nouveau processus De convergence ici Qui va correspondre A ce qu'il a expérimenté De plus agréable avant Compte tenu de ce qu'il voit Et de ce qu'il ressent Et ce qu'il va modifier Qu'il va tendre sa main Il va peut-être laisser Le cube rouge Et il va prendre autre chose Et etc. etc. En permanence Et c'est ce qui fait Qu'en permanence On est tendu vers autre chose Qui est un équilibre Entre ce que l'on perçoit Les inputs Et ce qu'on a expérimenté De plus agréable Et de moins désagréable D'ailleurs On retrouve là Un peu La philosophie épicurienne Que font les êtres humains Ils maximisent leur plaisir Et surtout Ils minimisent leur déplaisir Alors A ce sujet là On arrive A des situations Qui peuvent devenir compliquées Qui peuvent devenir compliquées Parce qu'on sait bien Que ces deux Pôles de neurones Peuvent être activés En même temps Il n'est pas rare Dans la vie Qu'il y ait des situations Qui sont à la même temps Très plaisantes Et en même temps Très déplaisantes On pourrait en trouver plein Mais on prend par exemple Vous allez dans une fête foraine Et vous verrez Des personnes qui vont Dans des manèges Complètement infernaux Et qui crient Et on ne sait pas trop S'ils crient Parce qu'ils sont joyeux Ou s'ils crient Parce qu'ils ont peur Voilà Mais il y a plein d'autres situations Comme ça Alors imaginons Une situation Où Précocement Vous avez expérimenté Une situation Qui a été Certes Désagréable Objectivement Mais qui curieusement A suscité Un immense plaisir Pour vous Ou au contraire D'ailleurs Une situation Qui est plaisante Un petit peu Mais qui a suscité Un immense déplaisir Par ailleurs Du fait de l'énorme activation Des deux Et surtout d'un L'attracteur Ici Vont être tirés A U Ou à Dien Et plus tard Quand vous allez être Confronté à une situation Du même type Et bien De façon paradoxale Vous allez peut-être Choisir Quelque chose Qui en apparence Va vous apporter Du déplaisir Mais c'est parce que Antérieurement Ça a vous apporté Beaucoup de plaisir Mais c'était tellement Il y a longtemps Que vous avez oublié La circonstance Pendant laquelle Ça vous a attiré Du déplaisir Et c'est ce qui fait Que par moment C'est ce qu'on peut appeler La compulsion de répétition Vous voyez des gens Qui en permanence Font des choses Qui leur sont désagréables Dans les névroses échecs Aussi on voit la même chose Les gens font des choses Qui leur sont désagréables Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment Cette chose Qu'ils ont faite Qui était désagréable Leur a procuré Beaucoup de plaisir Et d'ailleurs Il se peut même Qu'aujourd'hui Il retrouve à minima Ce plaisir Et on ne voit Que le déplaisir Objectif Que cela procure Et on retrouve là L'ambivalence On retrouve Le fait que par moment On ne sait pas vraiment Ce que l'on veut faire Ou le fait que par moment On est un peu masochiste Parce qu'en fait Ce n'est qu'un masochisme D'apparence On a l'impression Que l'individu cherche A ce que ça n'aille pas très bien Mais en fait En n'ayant pas très bien Il se sent bien Pour des raisons Qui semblent paradoxales Mais qui correspondent Dans son histoire A quelque chose De relativement rationnel Alors on trouve aussi Là dessus Le refoulement Le refoulement C'est quoi ? C'est imaginer Ici que vous ayez Un attracteur Qui correspond à quelque chose Auquel vous avez été Très régulièrement confronté Donc un attracteur profond Mais qui ici Cet attracteur A été associé A quelque chose De violemment négatif Donc là Le relief est remonté Et comme vous avez Des relations Entre le réseau de conscience Et le réseau d'intention Et bien Cet attracteur Vous avez du mal A converger là dedans Parce que dès que vous commencez A converger vers cet attracteur A ce niveau là Par écho Ici Vous avez envie De converger dans le même attracteur Mais Ça vous empêche Parce qu'ici L'attracteur A une altitude Qui est bien remontée Parce qu'ici Il a été confronté A quelque chose de négatif Ce qui fait que Vous ne pouvez jamais atteindre Cet attracteur On dit Il est refoulé Vous ne pouvez pas Consciemment Avoir accès A quelque chose Qui pourtant Est dans votre espace Psychique Et comment faire Pour contrer ce refoulement Et bien Un travail Et bien Un travail psychothérapeutique Notamment par la parole Alors il nous manque Il nous manque le langage Voilà Un réseau de langage Si ici On se force A aller Autour de cet attracteur Qui correspond En termes de mots A ce que Ici On a en termes De niveau de conscience On se force A parler De ce qu'il y a Et de plus en plus Comme ici On est loin Du réseau d'intention On va se Petit à petit Réapprendre A aller au front De l'attracteur conscient Et à lever le refoulement Voilà Alors On retrouve là aussi Que Quand on disait Tout à l'heure Je fais des choses Malgré moi Alors qui est le Qui décide Est-ce que c'est le Je qui décide Etc D'abord ici Quand on dit Je décide Si on parle du Je conscient Donc on dit C'est la conscience Qui décide Mais quand on regarde Ce schéma En fait Qu'est-ce qui décide C'est le réseau d'intention Qui décide C'est lui Qui va déterminer A mise en acte De l'intention Alors bien entendu Avant d'arriver ici Au niveau de l'attracteur Qui va faire Qu'on va mettre en acte Quelque chose Donc avant La constitution De l'intention Il y a l'arrivée Au niveau de la conscience De quelque chose Qui est très proche De l'intention Puisque là On avait Tout à l'heure Pour le bébé On avait l'attracteur Cube rouge Et ici On a eu L'attracteur cube rouge Dans la bouche Et d'ailleurs Par feedback L'attracteur cube rouge Dans la bouche Il est revenu Au réseau de conscience Qui fait qu'on avait Conscience du cube rouge On a eu envie De mettre le cube rouge Dans la bouche Et après De cette envie On a eu conscience De mettre le cube rouge Dans la bouche Au même moment Où on a pris le cube rouge Et on l'a mis dans la bouche Et d'ailleurs Si vous faites attention Dans la vie de tous les jours Le choix La décision La mise en acte De la décision N'est pas systématiquement Synchrone De la représentation Consciente De cette décision L'exemple typique C'est le matin Quand vous vous levez Le réveil sonne Le réveil sonne Vous savez que vous devez Vous lever Parce que vous devez Aller prendre votre métro Ou votre RER Ou votre train Pour être à l'heure À votre travail Et que le train Il est à telle heure Donc vous êtes pressé Par le train Mais vous savez Que je vais me lever Il faut que je me lève Je me lève Et pourtant En pratique Vous traînez encore Une minute Deux minutes Et tout d'un coup Vous vous levez Et si vous faites attention Juste au moment Où vous levez Il n'y a pas De représentation Consciente Du fait que vous vous levez Cette représentation Consciente Elle a été faite avant Donc on voit bien Qu'on a accès ici À je me lève Mais ici Il y a une Au niveau des attracteurs De l'intentionnalité Entre Lézarder encore Dans le lit Et puis Se lever Parce que Comme ça On va minimiser Le déplaisir tout à l'heure Il y a une lutte Au niveau des attracteurs Et tout d'un coup On ne converge que Et on ne met en acte Qu'un certain temps Après que ça a été décidé La relation entre conscience Et décision Certes Elle est très fortement corrélée Et c'est de fait De cette corrélation Qu'on dit Que c'est la conscience Qui décide Mais quand on regarde Dans le détail En fait C'est l'individu Dans son intégrité Qui décide Et ça c'est bien connu En psychiatrie On sait bien Que le sujet inconscient Décide aussi bien Que le sujet conscient Alors Il y a En corollaire De cette modélisation Et de la complexité Du réseau de neurones Quelque chose Qui peut éclairer L'imprévisibilité Du psychisme humain Et du fonctionnement De l'être humain On a vu tout à l'heure Que le relief Qui permet De représenter Géométriquement L'appareil psychique humain A un niveau de complexité Hors normes Puisque le nombre de mailles Est supérieur Au nombre d'atomes Dans l'univers Donc c'est complètement Complètement Abracadabra Alors Ce qu'on peut imaginer C'est que c'est tellement compliqué Il y a tellement D'attracteurs partout Et c'est tellement Tout ça Et tellement dense Qu'il suffit Que vous pouvez être Dans des états Mentaux Apparemment très proches Mais que vous pouvez In fine Converger Vers des attracteurs Au niveau De votre réseau D'intention Qui vont être différent Et donc Il y a des mises en acte Qui sont différentes Voilà Ça peut se représenter De la façon suivante Vous pouvez partir De situations Très proches L'une de l'autre D'états mentaux Très proches Et du fait De la géométrie Du relief De votre appareil psychique Aboutir A des représentations Conscientes différentes Et à des mises en oeuvre D'un acte Qui vont être Elles aussi différentes Ce qui fait Qu'on peut dire Que l'être humain Est imprévisible Parce que Personne ne peut savoir Même pas vous Ni vous Ni les autres Ne peuvent savoir Si vous êtes A cet endroit Ou si vous êtes A l'endroit d'un côté D'ailleurs on peut imaginer Que même avec toutes Les IRM cérébrales Possibles et imaginables Le niveau de précision De définition Qu'il faudrait Pour savoir Si vous êtes là ou là Est incompatible Avec toute technologie Même imaginable Dans un avenir éloigné Donc nous serions Irrémédiablement Imprévisibles Et alors ça Ça peut avoir Un effet secondaire Agréable Au niveau de notre Liberté D'action C'est que Bon on est toujours Dans le doute Est-ce qu'on est déterminé Est-ce que la liberté Est-ce que la liberté Est-ce que c'est une illusion Il y a plein de trucs Écrits à ce propos Mais on peut dire De façon très simple Si on n'est pas libre En fait ce qui serait embêtant C'est qu'on soit déterminé Au contraire d'être libre Qu'on soit déterminé Et déterminable Parce qu'à ce moment là On serait complètement piégé Tout ce que je fais Quelqu'un peut le prédire C'est plus la peine de vivre A ce moment là Puisque quelqu'un sait Ce que je vais faire C'est quelque chose D'inconcevable D'invivable Mais imaginons Que nous soyons imprévisibles C'est à dire que personne Jamais Ne pourra savoir Ce que nous sommes susceptibles De faire Puisque nous sommes imprévisibles A ce moment là On a toute l'attitude De considérer qu'on est libre Puisque personne ne pourra Jamais prouver Qu'on ne l'est pas Donc ça serait ça Voilà Une façon psychologique Une façon formelle De se représenter Ce que peut être La liberté de l'être humain La liberté de l'être humain C'est sa liberté De pouvoir considérer Qu'il est libre de ses actes Puisqu'il est imprévisible Alors Donc tout à l'heure On a esquissé Un réseau de langages Effectivement Parce que le sujet Est un sujet parlant Et que naturellement C'est bien connu Le fait de parler Ça Ça formate De façon Assez importante Notre espace psychique Et que Alors Dans le fond Le langage L'accès au langage N'est pas si différent C'est une façon C'est une façon De proposer Cette modélisation C'est comme ça Que les mots S'imprimeraient Voir les phrases Et donc Une syntaxe Serait imprimée Dans ce réseau Et de cette syntaxe Netrait le raisonnement logique On peut développer On peut développer ça Ça dépasse le temps Que l'on peut se permettre Pour ce séminaire Mais c'est quelque chose De faisable Voilà Alors Revenons A nos moutons Au début Je m'étais Posé Un espèce de challenge Un Construire une représentation Théorique De l'espace psychique Faire ce que font Les physiciens théoriciens Mais qui puissent Expliquer des trucs Qui moi m'interpellent Dans la vie psychique Alors j'en avais pris Une petite liste De 7 ou 8 Comment expliquer Que les gens soient imprévisibles On en a parlé Comment expliquer Que les gens ne savent Pas ce qu'ils veulent On a vu C'est qu'au niveau Du réseau d'intention C'est pas simple Il y a du plus Et du moins Et des fois Il y a du plus Et du moins En même temps Comment expliquer Que les gens sont Parfois masochistes On a vu C'est que Si vous avez Expérimenté Beaucoup de plaisir De quelque chose Qui vous a fait du déplaisir Et qui vous refait Du déplaisir maintenant Vous pouvez avoir tendance A le rechercher Parce que l'attracteur Il est là Et qu'il est bien creusé On fait parfois Des choses malgré nous Malgré nous Ben oui C'est que le réseau de conscience C'est pas lui Qui décide tout seul Il y a le réseau d'intention Aussi Et peut-être surtout Sommes-nous vraiment libres De prendre des décisions On a vu ça aussi Pourquoi les gens Méditaient Pourquoi les gens Croient-ils en Dieu Alors ça on en a parlé On en a pas parlé Je veux dire Mais j'ai des idées là-dessus On peut imaginer quelque chose Ça a à voir avec Le grand autre lacanien Mais on n'a pas le temps Et ça sera peut-être Pour une prochaine fois Et la conscience de soi On a vu Le non-attracteur jeu Qui était directement En ligne Avec la question Cette question Très complexe Et très poignante De la conscience de soi Donc on a fini Pour cette partie théorique Les prochaines fois On va rentrer dans des choses Beaucoup plus méthodologiques Et classiques Que les questions de mesure Et les questions de méthodologie générale A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada